... Défait à Ajaccio lors de la dernière journée, Grenoble 11e a tenté de se relancer à domicile face à Chambly 13e. Des Cambysiens qui sont à 3 points, des Grenoblois et qui ont 6 unités d'avance sur la zone rouge après leur précieux succès face à Orléans. Grenoble a cumulé 11 nuls depuis le début de la saison, ce qui empêche évidemment les hommes de Philippe Insperger d'être au plus près des places pour les playoffs. Dans cette soirée, ils vont essayer de mettre à mal cette équipe de Chambly. Une belle opportunité en début de rencontre mais la sortie de Simon Pond-Aimé est décisive. Les attaquants du JF38, Benet ou encore JT ont du mal à se procurer des occasions. Alors il faut s'en remettre un petit peu au coup de pied arrêté, une situation confuse où la défense cambysienne a du mal à s'en sortir. Ça va se terminer par une frappe contrée. On parlait de l'inefficacité de Benet ou de JT, du côté cambysien, Guezoui ou encore Correa n'ont pas l'occasion, eux non plus, de mettre à contribution Brismobleu. 0-0, c'est le score à la pause. C'est une série de deux matchs de suite à l'extérieur qui attend les cambysiens. En plus de ce déplacement au stade des Alpes le week-end prochain, ce sera un rendez-vous assez compliqué à Dornano face au stade Malherbe de Caen. Alors ils essayent, en contre, en deuxième période, les joueurs de Bruno Luzi de se procurer des occasions. Ici c'était Correa qui n'a trouvé que le petit filet de Maubleu. Derrière une nouvelle opportunité avec ce centre de Delos, c'est la reprise d'Anis Elristi. Le corps n'est pas suffisamment penché en avant et la balle passe au-dessus du but de Maubleu. 0-0 comme au match allé, Grenoblois et Cambysien se quittent sur un score nul et vierge. Les deux formations restent à proximité du milieu de tableau dans la deuxième moitié.